Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne fin de semaine, c'est bientôt le week-end, malheureusement je pense qu'il ne va pas faire très beau, donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous occuper un petit peu ce week-end, pour voir un des nouveaux oracles que j'ai acquis, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc il était attendu, je l'avais commandé il y a un petit moment sur Amazon, et puis voilà, je sais qu'il a été en rupture quelques jours, là apparemment ça y est, il est de nouveau en boutique sur Amazon si il vous intéresse, donc n'hésitez pas, avant qu'on ne sait jamais, ça recommence et que cette fois-ci il ne sera peut-être plus édité. Donc d'Isabelle Serre et les illustrations de Daphna Seban, donc des éditions Exergue, donc on est comme d'habitude dans un coffret très joli, on est dans les couleurs beige, donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit au dos du paquet. La médiumnité est une capacité naturelle permettant d'entrer en contact avec ses guides et avec les âmes se trouvant de l'autre côté. Avec cet oracle, tu vas pouvoir développer tes propres capacités intuitives et utiliser ce coffret comme un support positif pour te connecter avec les âmes qui ont un message important à te délivrer. Donc les âmes, ça peut être un défunt, ça peut être un guide, voilà, vous allez pouvoir vraiment avoir des messages. Tout dépend de c'est quoi votre question et à qui vous la posez en fait, tout simplement. Grâce à la magie que recèlent les superbes illustrations et au livre d'accompagnement de 192 pages, tu apprendras à accroître ta puissance médionique, à prendre confiance dans tes ressentis, à recevoir les messages inspirants pour ton évolution et à développer tes compétences spirituelles. Donc 24,90 niveau du prix, donc comme d'habitude, on est très raisonnable. Donc là, c'est vrai que comme ils sont produits en très grosse quantité, ça nous permet d'avoir des bons petits prix. Ensuite, alors ça, je vais vous le mettre, on va le mettre juste là. Donc vous avez le petit livret, comme ils ont dit, de 192 pages. Donc on est sur noir et un petit peu doré, on va dire, noir-doré. Donc vous avez la carte du confoto, ton âme, message de ton âme, ta âme, tes guides, l'entité. Donc on a vraiment plusieurs messages. Donc un message pour ton âme, un message pour les guides et un message pour les entités. Donc vous avez le sommaire, le sommaire, les cartes spéciales, donc des méthodes de tirage, les cartes spéciales. Et puis après, vous avez les significations de toutes les cartes. Donc voilà le petit livret. Hop, donc on a une petite carte de présentation de tous ces oracles, c'est son livre. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et donc voilà les cartes. Alors, personnellement, pour moi, je suis un petit peu déçue, je vais dire, par rapport à la qualité de carte. Alors non seulement, c'est un goût personnel. Moi, j'adore quand les tranches sont métallisées, tout ça. D'habitude, elles le sont dans tous ces oracles. J'adorais celui de Sentimental, j'ai perdu le nom là. Mais c'était des tranches roses métallisées, c'était magnifique. Il y avait les vertes métallisées, violées métallisées et bleues métallisées. Et là, ça aurait fait canon un petit noir métallisé ou gris ou doré, quoi. Comme ça, ça aurait fait canon. Et là, elles ne le sont pas, elles sont simples. Donc bon, un petit peu déçue par rapport à ça. Et un petit peu déçue par rapport... En fait, c'est du mat, finalement. Vous voyez, ce n'est pas glossy, glossy. Mais voilà, ça, c'est vraiment mon goût personnel. C'est vraiment le petit bémol. Je dirais, c'est les tranches qui ne le sont pas comparées à d'habitude. Mais bon. Sinon, on est vraiment sur des très belles cartes. C'est sobre. C'est du beige, noir et un petit peu doré. Donc voilà, c'est simple et c'est très, très joli. C'est dans la simplicité, mais efficace, quoi. Donc, je vais vous présenter toutes les cartes. Ensuite, on n'a pas dit le nombre de cartes. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais aller voir. Alors là, on n'a pas le nombre de cartes. Ce qui est écrit ici, on n'a pas non plus le nombre de cartes. Ben non, on n'a pas vraiment le nombre précis. Donc, il faudra les compter parce qu'il n'est pas du tout écrit en page de présentation. Donc, c'est parti. Tiens, je vais vous montrer toutes les cartes de ce joli petit oracle. Donc là, on a la carte de l'abondance. Donc ça, ce sont le dos des cartes. On est toujours sur le même symbole qu'elle met dans tous ses jeux. On reconnaît sa petite marque. Donc, vous avez des cartes beiges et des cartes noires qu'on verra à la fin. Donc, on a l'aide. La carte de l'amour. Donc moi, ça me fait penser un petit peu au style de tatouage. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au tatouage, les petits dessins comme ça, comme des petits stencils. Là, quand mes clients, ils viennent parce que je suis tatouase, pour ceux qui m'écoutent et qui ne me connaissent pas encore. Je suis tatouase et ça me fait penser un petit peu au tatou basique. À quoi ? Les tatoues flashs qu'on appelle ça, les petits tatoues. Là, elle est bientôt. La carte bientôt. Ça me fait penser à ça. On a la carte ici du bonheur. Le calme. Ce n'est pas moi. On a la carte de la colère. La communication. La dualité. La carte de l'éducation. Effet miroir. La carte des enfants, ici. Vous voyez la carte des enfants ? Là, je ne la comprends pas trop. Avec une fleur et une main, on aurait pu simplement représenter un petit enfant. Là, on a la carte du guide. Le karma. La libération. Le manque. La carte du pardon, ici. Des peurs. Le poids des larmes. Le refoulement. La carte des regrets. La relation karmique, ici. La carte des reproches. Du respect. Des retrouvailles. Du secret, avec le petit pendule. Ça tombe bien. Je vous ai mis deux petits pendules juste à côté. On a la carte de la souffrance physique. de la soumission. De la soumission. La carte de la source. Et la dernière carte beige. On est la carte toit. Donc voilà. Ça, c'était les cartes beige. Et ensuite, comme je vous ai dit, vous avez des cartes noires. Donc, je pense que c'est des cartes négatives. Je n'ai pas regardé. Donc, je vais voir avec vous. Première carte. On a le message d'alerte. Ah, pas spécialement. Parce que regardez, là, on a un message d'amour. Donc, ce n'est pas négatif. Alors, écoutez. Je ne vais pas vous dire de bêtises. On va aller regarder tout simplement. Le petit texte. Alors. Dans cet oracle, il écrit ça. Il y a 10 cartes spéciales. Ces cartes sont là pour que tu puisses complètement te libérer de l'interprétation du livre. Et pour que tu puisses avoir confiance en tes capacités médiumniques. Chaque carte a une énergie spéciale. Tu peux les retirer du paquet lors de tes premiers tirages. Les laisser te connecter avec elles. Ou les prendre et ne travailler ta médiumnité qu'avec elles. Chaque carte spéciale est accompagnée d'une méditation guidée. Pour t'accompagner, te connecter à tes capacités médiumniques. Quand tu as une carte spéciale, prends une grande inspiration et regarde l'illustration. Laisse venir à toi. Tout est ressenti. Regarde la carte aussi longtemps que tu en as besoin. Et note tout est ressenti. Donc, voilà. En fait, c'est des cartes qui vont vous faire travailler votre intuition. C'est à vous finalement de les interpréter. Comment vous le ressentez ? Il n'y a pas de message comme les cartes beiges. Où vous avez un message de ton âme, un message de tes guides et un message des entités. Là, en fait, vous avez juste. Vous avez par exemple la carte message spirituel. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités médiumniques. Comme on vient de voir. Prends quelques instants pour la voir, etc. Et ouais, en fait, on dit de simplement de prendre ce qui vient à toi. Donc, en fait, vous n'avez pas vraiment de message sur ces cartes-là. Là, c'est à vous un petit peu de voir ce qu'ils ressentent. Donc, ce ne sont pas des cartes négatives. Pas du tout, vous voyez. C'est vraiment des cartes qui vont... C'est comme un exercice. Vous allez devoir un petit peu vous les interpréter. Voir vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vient en vous à ce moment-là lors de vos tirages ? On a les messages d'apaisement, le message de conseil, le message karmique, le message de libération, le message libre, le message de pardon ici, le message spirituel. Et la dernière carte, le message à transmettre. Donc, voilà un petit peu toutes les cartes de l'oracle de la Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, très contente. Ce qui est rajouté pour ma collection. Donc, en tout, si je ne me trompe pas, on est au cinquième oracle. Enfin, je n'ai pas compté les petits oracles comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. Je n'ai pas compté ceux-là. Vous voyez, elle a fait aussi quatre comme ça pour les signes astrologiques, pour les horoscopes. Je ne les ai pas comptés. Moi, je parle vraiment des grands. On est, si je ne me trompe pas, au cinquième. Donc, en tout neuf avec les petits oracles astrologiques. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter ou voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et de me suivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501